Visite surprise de parlementaires au centre de rétention administratif de Wassel, près de Rouen, hier après-midi. L'occasion d'examiner les conditions d'accueil des étrangers souvent déplorés par les associations. Cinq tentatives de suicide ont été comptabilisées rien que la semaine dernière. Agathe Tournoux et Bruno Bellamry. Des robinets cassés, des dortoirs surchargés, des locaux insalubres, les trois parlementaires ont découvert des conditions de vie dégradées et des retenues à fleurs de peau. Je vais un jour rester ici un an, madame. Moi, il faisait une grotte, madame, regarde. Moi, je ne sais pas comment on va sortir ici. Est-ce qu'on va sortir normal ? C'est des gens qui sont depuis longtemps qui travaillent comme une famille. Une famille qui a une nationalité, dont les enfants ont la nationalité. Donc c'est séparer des familles quand même. Et là, j'ai l'impression que c'est un lieu de détention bis, en fait. C'est une sorte de prison bis. Une visite de vigilance nécessaire pour le député PS Gérard Le Seul, déjà familier du centre. Nous avons aussi un rôle de vérification des lois et donc de contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est aussi ce double aspect qui m'amène ici. Penser à construire la loi, mais aussi contrôler l'action du gouvernement. Pour le député européen David Cormand, l'accueil des migrants doit se faire de manière coordonnée. Si on veut être rationnel et efficace avec la gestion migratoire, puisqu'il faut une gestion migratoire, il faut le faire de façon apaisée, donc au niveau européen avec des politiques de solidarité. Ce qui est très dur à faire, mais c'est ce vers quoi il faut tordre. Et pour les migrants qui sont demandeurs d'asile dans notre pays, les accueillir correctement, c'est y compris très important dans des questions de sécurité. Alors que le gouvernement planche sur une réforme des politiques migratoires, cette expérience de terrain viendra enrichir les futurs débats à l'Assemblée et aider à construire une loi adaptée.